bonjour à tous j'espère que vous allez bien chers amis et abonnés bienvenue sur ma chaîne les guidances de shiva j'espère que tout va bien pour vous je vous souhaite un bon 1er décembre on va commencer ce dernier mois de l'année donc bienvenue décembre en plus c'est le mois de mon anniversaire que vous savez la plupart que je suis capricorne on entame le mois de ma fête voilà on y est fin d'année je voulais faire un tirage je vais faire un tirage spécial pour cette journée ce qui ce qui vient à nous tous pour ce 1er décembre 2021 on va regarder les énergies avec différents oracles je vais commencer avec le chozen donc bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vos abonnés en cliquant la cloche du haut donc gratuit pour vous et la cloche en haut à droite on va demander les énergies pour le 1er décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour le collectif la première carte on dit que oui il ya des situations qui nous prennent la tête il ya pour certains des histoires où on s'arracherait presque les cheveux ici 1er décembre 2021 pour le collectif les 10 des difficultés pour certains on n'arrive pas à trouver des solutions qui peuvent être dans n'importe quel domaine de votre vie et effectivement ça vient de personnes mal intentionnées des personnes fausses hypocrites le serpent et le masque par rapport à ça donc ça peut être des problématiques où on se prend vraiment ici la tête la carte nous montre bien je m'arrache les cheveux je sais pas comment m'en sortir donc face à vous vous avez une situation d'adversité personne fausse personne critique hypocrite et on n'arrive pas à s'en sortir vraiment quand on s'arrache les cheveux c'est que je trouve je trouve pas de solution je fais depuis un petit moment c'est qu'il faut faire mais s'arracher les cheveux c'est j'ai essayé j'ai fait j'ai fait j'ai j'en suis à à être vraiment dans l'angoisse dans la peur de pas trouver de solution mais on dit d'écouter notre intuition ici la solution c'est d'écouter notre intuition qu'est ce que nous dit notre petite voix intérieure par rapport à cette solution qu'on doit trouver face à ces personnes on dit de regarder derrière l'illusion il ya comme un message qui nous est destiné une situation face à une adversité à des personnes hypocrites fausses qui peuvent vraiment vous faire du mal à une raison d'être on dit regarder l'illusion sur le premier plan il ya une chose ok il ya des personnes qui veulent te faire du mal qui sont jalouses qui te font passer pour autre que tu es ça te prend la tête on peut dire ça tu sais pas trouver comment t'en sortir alors écoute ta voix intérieure qu'est ce qu'elle te dit de faire et surtout avec derrière l'illusion ça veut bien dire derrière l'illusion c'est tu vois les choses dans la matière en première surface ok des gens qui parlent ok toi tu es mal à l'aise mais quel est le message derrière tout ça qu'est ce que ça va t'apprendre qu'est ce que ça veut te faire comprendre il ya une raison derrière tout ça une raison derrière tout ça on dit faut que tu aies confiance en l'univers donc moi ce que je ressens ici qui est très important c'est que c'est vrai si vous êtes dans une situation comme la mienne d'ailleurs je vous remercie tous pour votre soutien il ya une raison à ça cette carte est la plus importante de ce tirage avec celle ci parce qu'on en dit bon ok toi tu t'énerves pour rien en fait quelque part tu te mets dans tous les états il ya effectivement des personnes qui sont pas bonnes ça existe et ça existera toujours écoute ton intuition qu'est ce qui est l'intérieur de toi une sorte de paix ici c'est un peu la grande prêtresse qui à son cône cette lune de recevoir des messages qu'est ce que tu dis ton ventre ta tête c'est vraiment le ventre c'est le coeur qui va te donner des réponses et surtout voit derrière l'illusion voit derrière l'illusion parce que je vous dis il ya la première surface c'est ce qui est matériel ensuite il ya un sens peut être spirituel et un sens caché il ya les raisons d'être qu'est ce que tu dois apprendre parce qu'on nous dit en fait derrière cette illusion ce qui est important c'est que tu dois apprendre à faire avoir confiance c'est c'est la foi que tu es dans le juste et la foi que les anges t'entendent que que derrière ces choses matérielles on va dire physique que l'on voit il ya un monde invisible qui voit aussi ce qui se passe et ce monde invisible c'est peut-être pas évident pour tout le monde à comprendre perçoit aussi toutes ces choses là et à nouveau ça rejoint ce bien et ce mal et on dit de faire confiance on nous dit n'aie pas peur tu peux te lancer tu peux continuer disons que bon la confiance c'est elle est foie tu n'as même plus besoin de retenir à quoi que ce soit et foie et la foie ben disons pour moi c'est des messages très très fort on va voir ça résonne aussi pour vous pour le 1er décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message j'espère que vous vous allez tous très bien on nous parle que vous êtes à la croisée des chemins il y aura des choix à faire il y aura une voie à prendre il y aura peut-être vous n'êtes pas peut-être pas sur le bon chemin c'est ça que ça veut nous dire tu n'es peut-être pas sur la voie tu n'es peut-être pas dans le lieu qui te convient tu t'entêtes à rester dans une place où avec des personnes qui sont mauvaises pour toi la croisée des chemins c'est vraiment ça c'est tu as un choix important à faire parce que la destinée tu la gères il ya une partie de congé une partie qu'on gère pas ici tu es à la croisée des chemins en ce 1er décembre en tout cas c'est ce qu'on dit maintenant où tu en es dans ta vie et il faut que tu prennes une route mais pour moi ici c'est vraiment je dois prendre la route qui correspond à ce que je ressens cette paix intérieure ce qui est bon pour moi l'effet papillon et un effet de renaissance ce que je ressens de bon dans mon ventre dans mon âme et je dois quitter un endroit regardez ça qui fait mal est ce que je veux rester dans cet endroit qui fait mal la voie intérieure est en rapport avec effectivement le foyer la maison écoute ta voix intérieure écoute derrière l'illusion j'ai deux cartes qui sont tombées donc sur cette carte vous avez bien compris on se prend la tête on essaie de trouver des solutions on n'est pas bien ça n'avance pas il n'y a rien qui bouge on a affaire à des personnes qui sont fausses hypocrites qui parle mal qui sont dans la négativité on nous conseille après ça bien sûr d'écouter sa voix intérieure son ventre son âme qu'est ce qu'elle veut qu'est ce qu'elle pense est ce que c'est bien pas bien pourquoi ça m'arrive je ne sais pas qu'est ce qu'elle veut me faire comprendre cette situation et on nous dit de regarder et d'essayer de voir derrière l'illusion il ya un message on veut nous faire passer l'univers vous faire passer un message il ya une notion d'élévation une notion de compréhension une notion de changement d'éveil avec le papillon et surtout quand on dit d'avoir confiance c'est à dire ne te prends plus la tête laisse faire l'univers laisse faire l'univers là il ya l'univers et vous c'est tout elle fait confiance bon on dirait un message dessiné à moi c'est un petit peu étonnant mais je pense que ça va toucher d'autres personnes si vous êtes face à une situation difficile dans votre travail dans votre relation autour de vous dans votre famille face à ces personnes mal intentionnées on dit ses conseils c'est drôle la suite est vraiment dans le sens d'un conseil tu vas te transformer et confiance que ce n'est pas là par hasard tu vas évoluer et confiance vraiment te dit d'avoir confiance ici avec l'oracle du petit le normand on dit tu es effectivement la croisée de chemin ça veut dire que ça t'arrive pour tenir peut-être que tu es sur un chemin qui ne t'amène pas le bonheur et la paix tu es face à des personnes qui te font du mal alors est ce que tu veux rester sur ce chemin où est ce que tu as d'autres possibilités le croix la croix la ORY soit ce bon le chemin écoute d'avoir intérieur ça c'est ton intériorité ta maison là avec derrière l'illusion on a le renard on nous dit d'être je pas laquelle des cartes je regardais mais j'ai eu ces deux cartes qui sont tombés on dit le renard ici écoute par ruse intelligence sagesse et côté positif du renard ce que tu vas devoir faire pour retrouver ta pleine santé et à pleine force tu as des atouts pour regarder et voir ce qui se passe tu as l'atout d'être en pleine forme tu as une énergie très forte avec toi tu as l'intelligence avec toi pour comprendre ce qui se passe d'accord ça c'est la carte du renard ça peut être aussi dans le domaine du travail on voit des sages qui sont autour d'un feu qui cherchent des solutions qui écoutent l'intelligence du renard la ruse du renard comment comprendre la situation 1er décembre 2021 là on nous dit je vais répondre oui à l'eau chandra oui à l'eau chandra oui bonjour